Coucou tout le monde, aujourd'hui on va découvrir Mini Settlers, un jeu de construction de villes minimalistes. On va voir tout de suite ce que ça donne, c'est parti ! Et on va commencer avec un tout petit peu de tuto quand même, ça peut aider. Un petit peu de zoom. Comment on fait pour ouvrir le manuel ? Vous êtes gentils ? C'est H, pas de soucis. Et pour changer la vitesse du temps, c'est par là. Hop, on est bon. Donc là le but est pour commencer de construire un puits. Je suis pour, alors qu'est-ce qu'on va mettre ? Un puits et je le mets n'importe où. Pour commencer, je me dis que là c'est pas mal je crois. Mais c'est seulement à 88%. Je vais quand même le mettre. Ah mais je crois que c'est pas comme ça, si ? Je crois que c'est l'inverse. Comment on fait pour pivoter les bâtiments déjà ? R. Non c'est pas comme ça, c'était bien par là. D'accord. Donc ça c'est important. Il me faut un camp de bûcheron. Un camp de bûcheron que l'on va mettre pas très loin. Voilà. Voilà, parfait. Il me faut un verger de pommes. Le verger, normalement, on peut le mettre dans une zone libre. Par exemple là ou là. Voilà, parfait. Il me montre en plus où le mettre. Donc c'est bien. Il faut qu'on construise des routes. Les routes sont importantes. Les routes ancrées, c'est quoi ? Pour ancler afin d'éviter qu'elles bougent. Ok, bon. De toute façon, là, hop, on va commencer par mettre notre première route. Là. Voilà, ça c'est fait. On peut également détruire des routes, visiblement, avec Z. Donc là, je peux détruire si je veux. Et si je veux la reconstruire, hop. Voilà, une première route ancrée. On va voir ce que ça donne tout ça. Bon, on verra bien. Allez, on va se calmer. Il me faut une cirie. Et qu'on va mettre où, d'ailleurs ? Il faut que ça soit... Bah où on va mettre ça, en effet ? Là, par exemple ? Il me dit pas, hein. Il me dit pas où la mettre. On va la mettre là. Ok. Et il me faut une carrière de pierre. Ça, c'est les ressources pour commencer, hein. On va mettre la carrière, je sais pas, moi. On va commencer, hein. On va la mettre là. Je vais faire un chemin, bien sûr. Fondé et construisait en centre-ville. Ça peut être une idée. En centre-ville, n'importe où ? Je dirais là. Là, comme ça. Hop. Il me faut des routes. Mais attends. Euh... Il y a des trucs que j'ai envie de détruire, là, du coup. Euh... On va voir, pour les chemins, il me faut des maisons, aussi. On va... On va préparer tout ça. Donc euh... Combien il faut des maisons ? 10, carrément. Ça, j'aime pas, là. Il y a pas moyen d'enlever et puis de construire une route un peu meilleure. Voilà. Ça, c'est fait. Les routes ancrées, parfois, ça peut être plus qu'utile, en fait. Donc, en fait, il récupère des ressources un peu partout. OK. D'accord. Donc, il me faut, du coup, des ressources pour construire tout ça, pour construire les maisons. Il y a de quoi faire. On va... Faire encore des... Des zones de construction. Les chauffeurs routiers attendent trop longtemps à côté d'une borne routière pleine. Ils finissent par y déposer leurs ressources. Ah ouais. Bah oui, mais c'est pas bien, du coup. Pourquoi ils attendent trop longtemps ? Ouais, parce qu'en fait, il nous faut peut-être plusieurs chemins, là. Je vais construire encore un chemin par là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. À des moments, il faut se bouger, quoi. Il nous faut encore des maisons. Donc, je vais construire là et là. Donc, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il me faut encore trois. Je vais mettre là et on va essayer de gérer. Mais pourquoi tu me fais ça ? Je veux pas trop de... Je veux pas trop d'arrêt sur le chemin. Et là, il veut pas plus loin. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Attends. Bon, tant pis. Je vais faire comme je peux. Voilà. C'est en train de se construire petit à petit. Compléter les requêtes de maison. Bah oui, bien sûr qu'ils vont avoir des requêtes. Sinon, ça serait trop facile. On va améliorer la vitesse. Ils veulent de l'eau, d'ailleurs. On va chercher plus d'eau encore. Il suffirait que... Attends. Je vais mettre les trucs à l'intérieur, là, comme ça. Là, par exemple, c'est parfait, là. Et là, il suffit d'un chemin. Chemin minimaliste, mais très efficace, je trouve. Voilà. Donc, on va... On va s'occuper de tout ça. Et je veux leur mettre encore un truc de... Tiens. Pas des zones de près. Bah... Pourquoi t'es pas content, là ? C'est déjà fait, en fait. Ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai mis là ? On va l'enlever. Le verger. Et on va construire encore un verger. Par là, par exemple, ça peut être une idée. Hop. Il lui faut de l'eau, hein. Il lui faut beaucoup d'eau, donc... Pour que ça pousse. Mais bon, on travaille bien, là. Là, pour l'instant, on gère. On est au max de vitesse, on est au max. Les requêtes, c'est pas loin. Et l'objectif de population, c'est pas loin aussi. Là, il faut juste les laisser avancer. Et on va l'avoir, le truc. Un principe. Si je fais passer, ça fait quoi ? Ah oui, d'accord. En fait, il me demande d'augmenter encore plus le truc. Et tout et tout. On me demande d'améliorer encore plus la ville. Donc il nous faudrait un petit entrepôt. Ça peut être une idée. Surtout à des zones où il s'est arrêté auparavant. Par exemple là. Il nous faudrait également... Attends, mais ça c'est un entrepôt d'eau ? C'est un petit entrepôt, pas un entrepôt d'eau spécifiquement. Mais je peux lui dire ce que je veux comme ressource. Oui, je peux lui dire que je veux que ça soit ça comme ressource. Interesting. Très intéressant. Un entrepôt de pommes aussi. On va en fabriquer un. Que je mettrais peut-être là en fait. Pas très... Attends, je vais voir comment on gère ça. Voilà. On va... lier les trucs. Et... Hop. On est bon. Je vais laisser ça comme ça. Donc ça, je vais lui dire, je veux que ça soit des pommes. Donc bougez-vous. Ok. Ok. Il me faut encore plus de maisons. Et surtout, il me faut un deuxième centre-ville. Il faut que ça soit un centre-ville amélioré ou un deuxième centre-ville carrément. Uniquement construire des maisons près des centres-villes pour commencer à tirer des nouveaux colons. Ok. Donc oui, il me faut un deuxième centre-ville. Ok. Donc que je mettrais par exemple là. Et donc il me faudrait des maisons dans le coin. Ok. Ok. Et on va mettre le placement vide nécessaire sans deck. Voilà. Ici, il me faut un peu de route. Ça peut être une idée. D'ailleurs, on va construire... J'ai peur que je fais trop de route mais bon. Parfois ça peut être utile. Pas de centre-ville dans le coin, bon. Ça travaille, ça travaille petit à petit. Il me faut encore des maisons. Il me faut trois maisons. De plus. Je mettrais où d'ailleurs ? Vraie question. Ici, il n'y a pas moyen, pas de centre-ville construit. Roche. On va mettre des trucs là. Tant pis. Ici, on est bon. Non, ça c'est pas bon par contre. Donc... Ah ! Il colonisait avec succès. Bah c'est bon. Ok. Donc ça c'était le petit tuto. C'était pas mal. Déjà, je pense qu'on a bien... On a bien bien commencé. On va voir ce que ça donne sur une île simple. Donc là, je commence à partir de zéro en gros. Ah bah qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a déjà un village, je vois. Ah oui, c'est un village d'indigènes. Ok. Donc on va se mettre pas trop loin peut-être. Donc là, il y a un peu de tout. On va commencer par mettre de l'eau. Donc comme ça. 100%. Euh... De l'eau. Il nous faut également du bois. Pépinière, qu'un de bûchon. Il y a beaucoup de choses. On va gérer... Lui, il prend quoi ? Il prend les arbres et il les transforme. Bon. On va mettre ça là. On verra ça après. Il nous faut, bien sûr, un verger. Hop. Voilà. Petit à petit, ils vont s'en occuper. Ils vont faire des choses. Il nous faut la colonie. Déjà, on va commencer par mettre aussi une carrière de pierre là. Est-ce que je peux la mettre là ? Ouais, carrément. Voyons fous. Voilà, là on est bon. Est-ce que je vais commencer un truc de maison ici ? Ou plutôt on va essayer d'avancer par là ? Je pense qu'on va essayer d'avancer par là. Ça, ça fait quoi ça ? Qu'est-ce qu'il lui faut la scierie ? Il y a un truc qu'il lui faut que je ne lui donne pas. En fait. Il y a un truc de bûcheron. Le camp de bûcheron, je pense que j'aurais dû mettre un camp de bûcheron aussi. Je ne sais pas si je le mets là. Ça serait mieux ou moins bien. Je vais le mettre là. Voilà, donc normalement, c'est censé travailler. Il reçoit les trucs. Il récupère les... Il coupe les arbres et tout. Mais il me faudrait une pépinière aussi, du coup. Il récupère le bois. Et normalement, il va l'amener là, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça va prendre un peu de temps tout ça. C'est pas super bien réfléchi. Et la pépinière, elle prend de l'eau. Et elle s'occupe de faire... d'avoir des arbres, quoi. Mais ça, on verra après. Je ne vais peut-être pas m'en occuper tout de suite. On va commencer par faire notre petite colonie. On va faire notre centre-ville quelque part dans le coin. Voilà. Parfait. Et ensuite, il nous faut des maisons. que je vais construire tranquillement dans le coin. En fait, avec chaque maison, j'améliore un peu... la zone, quoi. Ah là là. Pourquoi ça me fait plein d'arrêts alors que je n'ai pas envie d'en avoir ? Mais bon. Passons. Voilà. Jusqu'ici, ça passe. Ah. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas appuyé sur le bon truc. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas appuyé sur le bon truc. Hop. On va voir si je peux faire encore plus de maisons. C'est possible. C'est possible. Max de maison atteint. Ah oui. Donc, on peut avoir maximum 10, je crois. Je ne vais pas dire trop de bêtises, mais oui. Il me faudrait une pépinière. Quoi qu'elle arrive sans la pépinière, je vais perdre tout le bois au bout d'un moment. Mais bon. Peut-être que je vais la mettre... Ou ça, ou ça. Là, par exemple. Mais là, elle ne veut pas un placement vide nécessaire. Elle demande de l'eau, c'est ça ? La pépinière. Ouais. Je vais la mettre là. En fait. Je vais lui faire une route. Voilà, ça c'est parfait. Et je vais faire encore un truc drôle là. Attends. Ouh là. Là, c'est à 100%. Ok. Très bien. Là, c'est fait. On va y arriver petit à petit. Je vais mettre... Ah oui, je ne peux pas encore pour l'entrepôt. Celui-là. Je ne sais pas si on peut leur donner des choses. En attente de trucs. Donc en fait, peut-être que si je leur amène des ressources, on va les récupérer. On va voir. Donc je vais voir s'il y a moyen de... Non, je ne peux pas passer par là en fait. Donc ouais, ces maisons-là, on va les détruire en fait. C'est où ? C'est celle-là. On va les détruire. Comme je vais détruire également les chemins. Euh... Et... On va... Voilà. On va faire un chemin par là. Ah... Et je vais faire encore des nouvelles maisons. Mais cette fois-ci, un peu plus haut. Comme ça, ça ne va pas gêner notre route principale, celle qui amène des trucs aux indigènes. Car, quand même... On a envie... Que tout ça se passe bien. Et je vais mettre des entrepôts des coups possibles. En instant, ce n'est pas possible mais... Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont en attente de quoi là ? On peut améliorer la vitesse ? Ouais. Ils n'ont pas beaucoup d'eau, je vois, tous. Ils n'ont pas énormément d'eau. Je pense qu'on va faire encore plus d'eau là. Ben voilà. Déjà, si tu peux leur amener de l'eau, ça peut être une idée. Il leur faut aussi... On a... On a encore ça de la... Carrière de pierre, qu'est-ce qu'il leur manque là ? Il manque le bois. Je n'ai pas assez de bois. Pourtant, j'ai ce qu'il faut. Il n'y a pas de raison. Normalement, j'en vois là. Peut-être qu'il y a un souci sur la... Sur l'acheminement. Ouais, là, c'est pas bon en termes de route, déjà. Ça, je le vois là. La route n'est pas bonne. On va refaire les chemins. Attends. Voilà. Pourquoi il n'a pas pris la route comme il faut ? Attends. Il n'y a pas moyen là. La route trop courte ou je ne sais pas quoi là. Vous êtes capable de passer ? Oui, il est capable de passer, donc je ne comprends pas. C'est bon, hein ? C'est en train de construire maintenant. Mais tout à l'heure, ça ne marchait pas. Je crois que je n'avais pas bien... fini la route, justement. Voilà, on va avoir tout ce qu'il faut au bout d'un moment. Il me faut peut-être encore un truc qui me donne des pommes. Voilà. Ça serait bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'entrepôt. Il nous faut plus d'habitants, je pense. Et on va améliorer les chemins, là. Ah, la route est trop courte, là. Elle n'est pas contente. OK. Ah, on a atteint un objectif de colonie. Cool. Les autoroutes ne peuvent pas être reliées au bâtiment. Elles peuvent uniquement l'être aux bornes routières. OK. C'est bon à savoir. Je n'ai pas encore de bornes routières. C'est quoi les bornes routières ? Vous pouvez utiliser une borne de filtrage pour empêcher autant de ressources que vous le souhaitez de franchir une borne routière donnée. Donc là, je peux peut-être faire une autoroute, là. Si je fais une borne routière, d'abord. Fabricant de meubles en bois. Fabricant d'outils en pierre. Ouais, c'est une idée. Déjà, on va faire des... Des trucs, là. Les entrepôts. Donc là, je vais lui dire, hop, verger. Et là, je veux que vous m'acheminiez de l'eau. Donc là, comme ça, j'aurai des trucs de préparer pour plus tard. Non, c'est pas mal, hein. Vraiment très, très chouette pour l'instant. Que ça avance bien. Comment je fais l'autoroute, alors ? Donc attends. Si là, j'enlève tout ça. Et si je mets... Ben là, je peux pas, hein. Ok, donc ça marche, là. Les bornes, en fait, c'est les petits bouts. Les petits trucs... Les petits ronds, en fait. Quoi, ça ? Ouais, c'est bien, l'autoroute, en fait, c'est très, très bien. Bon, je suis pour. Attends, comment on va faire les chemins, là ? Route trop courte, ah bon ? D'accord. Là, on est bon. Qu'est-ce qui me manque ? Ça. Ça prend. Et ça. Pas génial. Et on va y arriver. Langueur minimale, sérieux ? C'est bon. Ok. Donc là, ils veulent des meubles. Rien que ça. La vie est pas assez compliquée. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, les meubles ? Ils veulent des outils, déjà. On va s'en occuper. Du mieux que possible. C'est cool. Déjà, il faudrait que je mette un entrepôt, peut-être pour le bois et tout, et tout, et tout. Il faudrait peut-être une autoroute. Justement. Justement. Normalement, c'est censé aller très vite à partir de là. Voilà. Autoroute. Et on va se calmer. Et là, je vais faire un entrepôt pour le bois. Je peux pas aller ce bâtiment à l'autoroute, c'est normal. Mais je peux le mettre là. Et là, je vais lui dire, je veux qu'il y ait du bois ici. Voilà. Donc, le magasin de meubles. Ah bah non, c'est pas le bon. C'est pas du bois comme ça. C'est ça que je fais. Du coup. Attends, pardon. Et ça, je l'ai comment ça ? Ouais. C'est là, en fait. OK. Donc, il me faut du bois brut, je crois. On est d'accord. Et ça, je vais le mettre là. Comme ça, on va faire des meubles. Donc non, ça va aller. On peut le faire. Les autoroutes, c'est très intéressant, en fait. OK. À partir de là, on peut aussi envisager même d'augmenter éventuellement notre population. C'est vrai que là, on n'a pas énormément de population. On va faire encore un centre-ville. Voilà. Et on va construire encore quelques maisons. Ah, c'est où ? C'est là. On a seulement quatre maisons pour l'instant. Et ça va aller. Eh, les autoroutes, c'est chouette. Je suis pour. Et je vais quand même refaire un entrepôt. Cette fois-ci là, par exemple. On va mettre le bois. Traité. Comme ça. Je vais en produire quand même assez pour avoir d'avance. Si jamais. Ça peut être une idée. C'est un petit entrepôt, mais c'est toujours ça de prix. J'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen ? On va mettre de... Voilà. Un raccourci pour l'eau ici. Comme ça, je peux amener de l'eau par là aussi, avec l'autoroute. C'est une idée. On est en train de fabriquer des meubles. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux fabriquer ? Oui, je crois. Oui. Ah oui, bah non. Il me faut les fabricants un outil de pierre. Sinon, je n'arrive pas à avoir des meubles. Bah oui. Je suis bête. Donc, pour ça, il me faut... Bah oui, ça va être là, du coup. Il me faut du bois et de la pierre. Donc, on va fabriquer tout ça. Et donc, avec les outils, on va enfin pouvoir s'occuper de la fabrication des meubles. On peut le faire. Et d'ailleurs, pour les outils, il me faudrait également un petit entrepôt. que je vais mettre là, du coup. Et donc, les outils de pierre, c'est là. C'est un peu de chemin, tout ça. Mais bon. Donc là, j'ai commencé à faire enfin des meubles jusqu'ici. Je ne le faisais pas, en fait. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça avance. C'est chouette. On n'a peut-être pas assez... Si, si, on a assez de nourriture, quand même, d'après ce que je vois. On a assez de pommes et compagnie. Il me faudrait plus de maisons aussi. Je pense que ça peut être une idée. Alors, six. Voilà. Je pense qu'on a atteint le maximum. On va construire une route. Alors, là, je ne peux pas. Donc, attends. Attends. Je ne peux pas faire ça, là, non ? Pourquoi ça ne veut pas ? Ah oui, il faut que ça soit sur un rond-point, là, comme ça. OK. Ça va. Voilà. C'est bon. Et on va construire également un chemin, là. Non. Non, ce n'est pas bon. Je vais vite fait le détruire, celui-là. Vite fait. Attends. Donc, est-ce que là, je peux faire une autoroute ou c'est trop court ? C'est trop court. C'est trop court, ouais. Donc, non, ce n'est pas bon. OK. Et là ? Ici, ça va, mais... Mais ça ne me convient pas des masses. Ouais, bon, ça ira. Ça fera avec. Ça fera avec. Ça fera avec. Est-ce qu'on a assez de pierres ? Ce n'est pas énorme, mais c'est faisable. Là, il manque quand même... Je pense qu'on peut avoir un peu plus de bois. Mais bon, je vois que j'ai quand même un entrepôt assez plein. Ce que je n'ai pas, c'est un entrepôt assez plein d'un effet de bois et d'outils. On n'en a pas assez. Je pense qu'on peut faire plus du bois comme ça, je veux dire, comme ça. Peut-être qu'on n'a pas assez de... Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne travaille pas, là ? Ouais, à chaque fois, il lui manque... Il lui manque... Des fruits. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il lui manque des fruits, parce qu'on en a plein là. Peut-être que je devrais faire encore un entrepôt avec des fruits ici, à côté. On va voir... Si je lui dis fruits... Est-ce qu'il va m'amener plein, là ? Est-ce que, du coup, il va y en avoir beaucoup ? Ah, il y a beaucoup de fruits, en fait, finalement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une question de logistique. Et qu'à un moment donné, c'est un peu comme d'un mini-métro. Si je ne réfléchis pas bien les chemins, les routes, il ne le fait pas correctement. Voilà, là, il y a des bouchons, là. Il y a des bouchons. Ce n'est pas bien. Mais bon. On avance quand même plutôt bien. Mine de rien. Très chouette, hein, le petit jeu. Si vous aimez les jeux de construction de ville et si vous aimez aussi les jeux comme mini-métro, là, on a un petit peu de mélange, un sort de mash-up entre les deux. Une construction de ville et un city builder minimaliste. Très chouette. Très zen, aussi. On va s'arrêter ici, comme je disais. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like fait toujours plaisir. Pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous à un pixel. Ciao, ciao !